Non, en fait, hilaire, aujourd'hui je suis en joie. Tu te rappelles très bien, il y a une semaine, où j'étais complètement sur le choc, en enterre, pour une soirée qui ne s'est pas bien passée du tout. Et juste la semaine d'après, on était parti sur un autre challenge, dans les salons Hoche. Aujourd'hui, je pense que, sans prétention aucune, on peut dire qu'on a réussi. On a réussi, la culture a gagné, et ce n'est que ça. Sans aucun autre message que celui-là, je suis content que les gens aient répondu présents au salon Hoche pour honorer Patricia avec son concept. C'est tout ce que je peux dire. Moi, ma part de contribution, ce n'est pas une euro-bondata. Je sais que mon champion GPS lui a dit « Non, Manadia, tu es trop modeste ». Oui, c'est vrai. Je sais que j'ai bossé avec les outils que j'avais. Il faut avouer qu'on a fait un travail dans l'ombre qui était très efficace. Je citais là, ici, un consultant, Guimetta et moi, parce que c'est Guimetta qui m'a présenté Patricia, il faut dire les choses comme elles sont. Guimetta me dit « Guy Alexandre, il y a un challenge ». Je sais que tu es quelqu'un d'humble et de compréhensif. Tu peux faire des choses. J'ai dit « Oui, je vais essayer ». Et j'ai pris, à quelques jours, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, Patricia m'a beaucoup écouté. Elle m'a beaucoup écouté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une part de mon expérience qui a servi à ce que… Et puis, je pense aussi que les promotistes se sont sentis honorés. Même comme si on a fait des choses à la dernière minute. Mais ils sont là, je suis très content. Je suis très content. Franchement, il est là, je suis content. Et je suis content aussi que toi, si tu sois là, tu t'es mobilisé. Et je suis content. Merci, merci. Que vive la culture camerounaise à la diaspora. Merci. Merci.